Ce qu'on sait, c'est que cette nuit, c'était des milliers de Palestiniens qui attendaient l'arrivée d'un convoi humanitaire à l'ouest de Gaza City. Et ensuite, deux visions s'affrontent. Les témoins sur place disent que les civils palestiniens ont été visés par l'armée israélienne alors qu'arrivaient ces camions. Le Hamas estime que 104 Palestiniens sont morts, 760 ont été blessés. Tandis que l'armée israélienne donne une toute autre histoire. L'armée considère que la majorité de ces civils sont morts à cause des bousculades qu'ont engendré l'arrivée de ces camions puisque les Palestiniens se sont jetés dessus dans un contexte humanitaire particulièrement catastrophique. On le connaît. L'armée israélienne confirme qu'il y a eu des tirs de son côté, mais estime qu'on ne peut lui amputer qu'une dizaine de morts maximum mais ne donne pas d'estimation du nombre total de victimes. Mais voilà, dit que la plupart sont morts dans des mouvements de foule. Dans les hôpitaux, on voit des vidéos montrant des scènes chaotiques. Les personnels témoignent d'un influx très important de blessés par balles. Et cela advient dans un contexte humanitaire des plus catastrophiques. L'ONU alerte sur le risque de famines généralisées dans le Nord depuis plusieurs semaines. Et ces scènes chaotiques lors de l'arrivée de l'aide humanitaire, elles en sont aussi le résultat. Claire, Joe Biden avait dit cette semaine espérer un cessez-le-feu à Gaza avant lundi. Eh bien, le président américain vient de revenir sur son affirmation. Il a déclaré que cette pause ne se produirait probablement pas d'ici lundi, justement. Oui, c'est une déclaration très récente. Il estime que ces événements, notamment de ce matin, vont compliquer les négociations. Il avait parlé de cette date de lundi, disant qu'il était optimiste pour qu'un accord de cessez-le-feu soit trouvé d'ici là. La plupart des belligérants israéliens, comme les milices palestiniennes, s'étaient montrés beaucoup moins optimistes que le président américain. Il y a aussi la date du 10 novembre, le début du ramadan, qui est souvent brandie comme date butoir pour trouver un accord. On sait qu'il y avait des négociations au Qatar, des efforts diplomatiques très importants pour arracher un accord après près de cinq mois de guerre. Mais bien sûr, ces événements de ce matin vont certainement compliquer ces discussions. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, devrait prendre la parole ce soir à la télé israélienne. On sait qu'il reste dans la bande de Gaza environ 134 otages israéliens. Mais les renseignements israéliens considèrent qu'une partie d'entre eux sont sans doute morts. Tandis qu'aujourd'hui, c'est aussi le moment où la barre des morts, selon le Hamas, a franchi les 30 000 morts, 30 000 personnes tuées. Et selon les observateurs internationaux, ce chiffre pourrait être sous-estimé car il y a aussi beaucoup de disparus, beaucoup de Palestiniens vraisemblablement sous les décombres.